et bien voilà je vais être forcé de faire mon mea culpa vis-à-vis de DHL le colis initialement prévu pour le 5 mars qui était parti sur lyon et en fin de compte arriver le 3 mars donc nickel on va s'y mettre c'est bel et bien un matériel spécifique pour le milieu humide j'en ai vu qui faisait des tables à semis chauffante do it yourself avec du matériel qui n'était pas vraiment fait pour être plongé dans de l'humidité ici on voit bien l'IP68 donc on peut plonger dans la flotte il n'y a aucun souci celui-là moi je préfère quand même payer peut-être un petit peu plus cher une dizaine d'euros plus cher et faire quelque chose en toute sécurité que d'essayer de gratter 10 balles et puis risquer la vie des gens donc voilà étape suivante ça a été de recouvrir le cadre de papier bulle donc les deux extrémités j'ai carrément si on voit quand même j'ai tout agrafé sur les deux carrés aux extrémités j'ai agrafé l'arrière j'ai fait passer le papier bulle par dessous j'ai un peu reboulé pour ça fasse un peu joint et le dessus il est resté libre pour pouvoir ouvrir en live comme ça j'ai une main c'est un peu chiant mais demain ça va tout seul j'ai juste à rouler dérouler et faire tomber malade pour refermer pour la nuit donc voilà c'est assez simple pratique facile j'ai pas voulu me prendre la tête on c'est du simple papier bulle d'emballage je vais voir comme ce que ça donne et si ça va pas j'investirai dans un truc un peu plus costaud un peu plus mais bon on est déjà dans le wali pini il faut déjà qu'ils gèlent pendant un bon bout de temps en dessous de moins cinq pour qu'ils commencent à gérer dans le wali pini avec l'inertie plus le chauffage je pense qu'on est quand même pas mal ensuite ben il faut étaler le cordon chauffant le plus uniformément possible en essayant de garder les écarts à chaque fois il doit surtout pas se croiser donc là j'ai fait une espèce de serpentin à l'oeil la vue c'est pas la meilleure de mes qualités généralement je fais tout au maître c'est pas pour rien voilà j'ai laissé toute l'après midi au soleil pour qu'il soit un peu plus souple et tout et même comme ça c'était un petit peu galère donc voilà je vais recouvrir ça quelques centimètres un centimètre et demi de sable à peu près et ce sera prêt pour faire chauffer dans un premier temps je vais le mettre sur programmateur ils annoncent des nuits encore là ce matin j'ai gratté il faisait moins trois donc je vais faire chauffer à partir de 11 heures le soir jusqu'à 5 heures du matin après l'inertie jusqu'au lever du soleil devrait suffire pour empêcher les gelés et dans un deuxième temps j'ai commandé sur un autre site parce que le site allemand sur lequel j'ai commandé on avait plus une sonde avec un relais thermique avec un relais donc j'installerai ça un peu plus tard mais on va commencer juste avec un simple programmateur pour moi ça devrait faire la blague bon un autre conseil il faut toujours lire la notice avant de mettre quelque chose en place et je viens de dire que le premier mètre n'était pas chauffant donc j'ai tour déplacé pour remettre un mètre de cordon hors du bac ça me paraissait un peu bizarre la prise aussi à proximité du bac de semis donc voilà pourquoi c'était bizarre parce que ça se fait pas il y a un mètre qui est non chauffant donc je crois que je me suis un peu fait enfler parce qu'apparemment il y avait sur le site c'était marqué 10 mètres de cordon chauffant plus un mètre de non chauffant ou alors j'ai mal compris mais en fin de compte il ya que neuf mètres qui chauffe c'est pas grave c'est juste une question d'ajustement lieu d'avoir 5 cm j'ai 8 cm entre chaque chaque trame autre chose moi je suis dans l'électronique je suis au courant mais peut-être beaucoup d'entre vous ne savent pas ce type de cordon il faut faire attention aux rayons de courbure il faut jamais trop le plier fort pour faire des beaux arcs de cercle et pas s'amuser à les plier au carré et les pieds sur eux mêmes c'est super mauvais et ça les bougies c'est comme pour les coaxes en électronique quoi et deuxième chose le cordon ne doit jamais se croiser je crois que j'ai déjà dit parce que ça peut provoquer des risques de surchauffe donc voilà maintenant je vais pour de bon mettre ma couche de sable par dessus et donc voilà donc j'ai recouvert de sable j'ai mis mon programmeur donc qui sera en fonction à partir de 23 heures et ça marchera une demi heure stopper une demi heure marcher une demi heure stopper une demi heure à l'intérieur pour surveiller la température j'ai mis le petit thermostat que j'avais en bas du walipini moi il à 14 c'est la température d'en bas il y a une certaine inertie dans le walipini à hauteur du sol ici on verra pareil mais bon il fait 17 dehors il fait 9 degrés donc là je vais fermer et puis je vais laisser ça en route et demain je me lève à 4 heures donc au petit matin je prendrai un peu la température et je verrai comment que ça a fonctionné voilà c'est un petit essai à blanc sur programmateur de son centre de température juste avec un thermomètre de la station météo à l'intérieur elle vient de s'actualiser voilà il est déjà monté à 14,6 donc voilà bon je suis assez dubitatif parce que la température sur la table à semis c'est ici et on n'est qu'à 9 degrés et 1,7 degrés de plus que la température car on va du valipini donc voilà c'est pas super prouvant dehors il fait 3 degrés et 5 heures du match par dans le boulot dans cinq minutes minimum il a fait deux degrés et c'est descendu à 8 donc on gagne un degré de plus donc la nuit prochaine ce que je vais faire je vais laisser le cordon chauffant toute la nuit donc le deuxième essai là le cordon chauffant est en route en continu donc une différence qui est notable voilà troisième nuit d'essai donc là le cordon a chauffé toute la nuit 15 degrés 3 degrés dehors 7 dans le valipini différence notable parce que j'ai changé une petite chose donc voilà dans la vidéo de ce matin je vous montrais la température qui était bien meilleure et pourquoi la température est bien meilleure tout simplement parce qu'en fait par dessus j'ai mis de la bâche à bulles bien plus épaisse voilà on verra bien mais là on a des bulles qui font quasiment un centimètre d'épaisseur c'est un de nos sous traitants qui nous a renvoyé un appareil et donc qui avait emballé l'appareil en dedans je suis en électronique je le répète et c'est beaucoup 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 mieux que la cochonnerie qu'on avait qu'on achète dans les magasins le petit papier bulles là c'est des bulles qui font à peine trois millimètres la bâche elle a aucune épaisseur ça retient aucunement la chaleur mais ça par contre ça ça c'est efficace donc là j'ai mis comme ça un peu dessus à l'arrache parce que ben là il fait très froid dehors en fait bon ça n'a pas l'air parce que le soleil il brille mais bon dehors il fait de l'ordre de 6 degrés je suis rentré du boulot en 11 heures il faisait quatre degrés et un vent glacial et petite nouveauté aussi j'ai reçu ce matin mon programmateur de mon régulateur quoi donc voilà donc là j'ai 24 degrés à l'intérieur donc ce petit système est bien sympathique parce qu'on peut régler une température pour la nuit et une température pour les jours donc maintenant j'ai mon cordon chauffant qui est branché tout le temps et ça régule automatiquement donc moi j'ai marqué 15 degrés pour la nuit si ça descend 2 degrés en dessous de 15 degrés le cordon se remet en route jusqu'à ce que la consigne soit atteinte et il se coupe automatiquement dès qu'elle est atteinte et la journée j'ai mis 23 degrés je crois ou quelque chose comme ça donc voilà j'affinerai ensuite mais bon c'est pas mal parce qu'il ya deux modes de travail donc un mode nuit et un mode jour donc moi la journée j'ai mis consigne de 23 degrés ici dans l'eau lippini alors je sais pas combien il fait moi il fait 15 degrés 15 degrés alors que d'or il fait pas mal froid mais à l'intérieur de mon châssis là il fait encore plus chaud parce que le soleil ça fait vraiment effet serre quoi donc c'est pour ça il ya il ya deux timers il ya deux programmations distinctes et je trouve ça super pas bon donc voilà pour cette vidéo je vous ai partagé ce qui allait bien comme mes conneries de toute façon c'est sans filtre au fur et à mesure que j'avance et que je me rends compte que les choses ne vont pas comme le papier bulle trop fin par exemple je vous le dis donc là ben j'ai semé pas mal de choses c'est du maïs à éclater il ya du glace game du red strawberry plusieurs types de tomates d'aurora de la saint pierre d'accord de bœuf de nice des tomates cerise ici on a des oeillets d'inde ici j'ai quelques aubergines j'en fais pas beaucoup parce que les aubergines j'aime bien mais les 100 plus quoi et là mes petits pois donc c'est pas mal rempli alors les petits pois avant je les mettais en pleine terre directement avec une bâche de forçage j'attendais que ça lève mais entre les rongeurs les limaces et tous c'était trois quarts du temps un carnage donc cette année j'ai décidé de faire comme ça de les faire lever ici les faire germer dans la table à semis et de les remettre en pleine terre quand ils seront assez grands et ils seront aussitôt remplacés par les courgettes les concombres dans la table à semis donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura intéressé vous aura servi puis n'hésitez pas si vous avez des commentaires j'essaye toujours de répondre aux commentaires allez à plus